Donc voilà, bonjour tout le monde c'est Asgard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Causador Kings 2, je continue ma partie bien 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 lente. C'est pas facile, c'est pas facile d'avancer dans cette partie, même si le conte précédent, le conte Roy Tinson qui vient de mourir, j'ai rendu l'âme à l'âge de 55 ans, cause naturelle, ce connu comme poète inspiré et perspicace, Roy Tinson a ravi sa cour avec ses versets émouvants, il restera dans les mémoires le conte Roy Tinson pour plusieurs raisons, la première raison c'est qu'il aura permis, c'est qu'il aura permis évidemment d'organiser le pouvoir de manière féodale, d'instaurer la féodalité, voilà je cherchais le mot. Il aura permis également de passer en succession par ancienneté, voilà, donc là il n'y a pas de partage chalique des terres, j'ai gardé toutes mes terres là avec l'amour du chef Roy Tinson, et il aura l'air de rien, régné 35 ans, ça aura été le plus long règne de la dynastie, c'était le quatrième chef, et donc le chef Roy Tinson, donc aura régné 35 ans, de 20 ans à 55 ans, ce qui a fait dissoudre évidemment une alliance, on va aller voir ça après. Donc voici le conte Alphen, de la dynastie Asgarienne, qui va donc commencer... Ah non, c'est pas le conte Alphen, lui c'est mon héritier. Voici le conte Serkansson, et j'ai un petit coucou à Serkans, j'espère que tu vas bien, Serkans, merci d'être ici, à toi le pouvoir. Voici le conte Serkansson, qui vient donc de prendre le pouvoir, le conte Serkansson. 32 ans, voilà, c'est par ancienneté, donc forcément c'est l'âge de prise de fonction le plus élevé, c'est l'âge le plus élevé pour une prise de fonction dans la dynastie. C'est un fin tacticien militaire, nous nous attendons à ce qu'il nous mène à de nombreuses victoires sur le champ de bataille, donc via Serkansson, désormais notre conte c'est ainsi. Voilà, on va se mettre en 1, pour aller un peu moins vite. On va donc vérifier qu'on n'a rien perdu, on n'a absolument rien perdu, c'est très bien. On a donc quelqu'un aussi qui a une compétence combat personnel de 17, ça, ça peut être intéressant, je trouve. On va vérifier ça, et d'ailleurs, voilà, on obtient ainsi le titre de maréchal. Maréchal, on va donc le laisser. Maréchal de l'empereur, on s'entend bien avec, et donc ça c'est bien. On a des revendications qui peuvent être, on peut revendiquer par exemple Hopland, je vois ici, mais c'est une grande chefesse, donc c'est pour un duché, c'est pour le bourgmestre de Kine. Ok, et mon régent, donc ça on ne le fera pas. On va choisir une ambition, mais l'ambition de Serkansson, ça va être simple, c'est acquérir un titre. On a besoin, on veut devenir duc. Ça c'est très clair. L'intérêt du personnage, eh bien on va aller vers un intérêt militaire d'office, je pense. Je vais mettre pause parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, vu qu'on est très bon là-dedans. On peut peut-être même aller vers cette compétence de combat personnel à plus 10. Voilà, vraiment la guerre. Alors on va essayer d'en faire un guerrier. Peut-être provoquer en duel certaines personnes, ça serait peut-être bien. Il y a des titres mineurs qui peuvent être décernés, on va donc pouvoir aller chercher ici un commandant. Et post-vacant au conseil, il nous manque donc un maître-espion. Alors lui n'est pas au conseil, il n'est pas très content. On va le mettre, ça ne fait que 5 en maître-espion. On verra après si on change, par exemple lui en chancelier il est à 10. Il pourrait être à 6 en maître-espion, ce n'est pas trop mal. Lui pourrait être à 13 en maître-espion, lui à combien en... Ah oui, il a 0. Alors écoute, on va changer de poste au sein du conseil, il lui va devenir chancelier. Voilà. Bon, on va lui faire étudier une technologie au bourgmestre. J'avais toujours un complot en cours, ça va être compliqué. Et alors on va faire preuve d'habilité politique pour le chancelier qui cardinal. J'ai 2 cardinaux quand même dans mes vassaux, auprès du pape. Si on regarde la papauté ici... Dans le collège des cardinaux, j'ai quand même mon chancelier ici, mon maréchal ici. Mais par contre le prochain pape, ça sera lui visiblement. Il a quand même beaucoup de soutien. Voilà, et Marinus... Le pape Marinus, il a 53 ans. Ok. Nommé au conseil. Aïe ! Ah, Lazarni le bourreau est mon suzerain. Il va me donner le titre de maître-espion. Voilà, l'empereur a choisi. Mon suzerain direct n'est plus l'empereur, mais bien la personne, mais bien ici. Ouais, regardez-moi ça. Il est puissant, ce vice-roi mineur. Très puissant. Et si je veux le tuer, je pourrais revendiquer la vice-royauté mineur de Veslandais. Je ne peux pas le faire, mais donc si je veux tuer le... On va regarder un petit peu si je veux faire un complot pour tuer. Même si ça ne l'arrangera rien, vu qu'il y a quand même un héritier. Ah, j'ai quand même puissance possible de complot, 118%. Allons-y un petit peu. Ouais, tu vas cogner du monde, c'est arcane exactement. On va essayer d'inviter automatiquement les gens. Il y a quand même des gens qui pourraient être intéressés d'après ce que je vois. Allez, ici, on va t'envoyer un cadeau, toi. Tu seras content. Il va donc pouvoir monter quand même... Une puissance de complot de combien ? On va un peu foutre le bordel, hein. 130%. Ça, c'est un bon complot. Déstabiliser un maximum... Est-ce qu'elle va hériter de tout ? C'est quelle loi de succession ici ? Ah ouais... Attends, déjà... Le duché... Primo-géniture, agnectico-cognatic, même... Il hériterait de l'Empire Allendais. Et ma femme est enceinte. Ecoutez, tout va bien. Alors, mon successeur, par contre, ça sera un gars un peu plus apaisé. Ok, 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 ok. Alors, demander un titre au Seigneur dit, je ne peux toujours pas le faire. Il ne voudra pas. Je vais acheter une indulgence pour mes péchés. Ça, ça se fait dès le début. Niveau technologique, je n'ai rien de particulier. Bon, je n'ai que trois... Il faudra quand même que je fasse attention. Je n'ai quand même que trois personnes dans l'ordre de succession. Mais ma femme étant simple, on va regarder du côté des pactes. C'est possible dans les duchés de la région. Il y a des gens que je pourrais, par exemple, mon frère... Je n'irai pas en ma trilinaire, par contre. Voilà. Par exemple, ici, il veut bien. On va le faire. Voilà. On nous accorde l'absolution. Alléluia. Regardons un petit peu les duchés de la région. Je peux essayer d'organiser certaines choses. Pas vraiment, en fait. Voilà. Et donc là, on va pouvoir forger une alliance. Ah non, il ne voudra pas. On va lui envoyer un cadeau. On va essayer de forger une alliance. Là, maintenant, il vaudra bien. OK. Ici, on peut essayer de forger une alliance. Non, il ne voudra pas. Je vais en avoir besoin. Alors, je pourrais décider d'affronter des gens en duel aussi. On va peut-être essayer de voir. Alors, peut-être que je fais une grosse bêtise. Mais... Alors, il va provoquer un pacte de non-agression. Elle ne veut pas. On va lui envoyer un cadeau. On va proposer un pacte de non-agression. Elle veut bien. Voilà, quoi. Salut, Ati Mahmoudi. J'espère que tout va bien. C'est plutôt ma femme. Ah, il y a quelqu'un. Alors, je n'ai pas regardé qui était ma femme, en fait, Serkan. On va regarder un petit peu ici. C'est elle. Voilà ta femme. C'est pas mal, Serkan. Bon. Recruitement massif. Au niveau de l'empereur, on en est où ? Ah, c'est un nouvel empereur. Donc, on n'est plus tributaire, là. Parce qu'on... Je ne sais pas si j'allais montrer ça sur YouTube. On était devenu tributaire. Notre empire était devenu tributaire. du sultan de... Alors, c'est des noms à dormir, à coucher dehors. Mamadien. Voilà. C'est un sultanat, ça, je pense. Voilà, regarde-moi, ça y est. Un sultan en plein hénos, quoi. C'est vraiment fou, quoi. Combien j'ai de troupes, moi ? 901. Ok, ça, c'est pas mal. Mon conseil est insatisfait, mais c'est normal, parce que je viens de prendre le pouvoir. On va essayer de voir pour... Pour faire la guerre à... Pourquoi on ne peut pas ? Non, on n'est pas rivalité, on n'est pas ennemi, quoi. Ok. J'aurais bien aimé, hein. Un petit concours de jet de lance serait une bonne distraction tout en vous permettant de vous entraîner au combat, peut-être. Pourriez-vous organiser cela à la cour ? Ma technique de jet les impressionnera. Mais bien sûr, faisons-le. Et c'est Talmason, Nazgarienne, mon frère, qui... a émergé de la compétition. Bon, ben, c'est pas trop mal. Hé, compétence de combat personnel, je suis à plus 10 maintenant et je suis guerrier avec les effets suivants martial plus 1. Cool. Oh là là, je deviens très très fort, hein. Réputation de grand combattant en duel. Il n'y a rien que je puisse faire, par exemple, pour... Est-ce que je... Allez, je vais prendre le risque de contrarier. Alors, c'est mon suzerain. C'est là que je suis un peu embêté. Ah, il a 729 troupes. Je vais essayer de le contrarier. Alors, au pire, il essaiera de me retirer mon titre. Mais il le fera pas. Il le fera pas parce que j'ai quand même plus d'armée que lui. Ma femme se sent un peu morose ces derniers temps. La grossesse cause sûrement à des équilibres humorales. Je vais lui acheter quelque chose de bien. Ça coûte combien ? 5 en or et je pourrais devenir gentil. Ouais, j'ai... Il est quand même assez bien. Au niveau de mes vassaux, ça se passe bien. Ouais, clairement. Clairement, c'est pas mal, hein. Ok. Allez, accélérons un petit peu le temps. Et voici Mealy. Une nouvelle... Ma fille. D'accord, écoutez, j'accepte ce nom. Mon physicien de la course d'Alphen s'inquiète au sujet de ma nouveau-née. Mealy est une toute petite chose fragile. Je pense qu'elle est enfant maladif. On va demander. Est-ce que mon physicien la sauve ? Je vais quand même essayer de créer avec elle une... Par exemple, 1800 septembre troupes. On va essayer quand même d'avoir une alliance. Tant qu'elle n'est pas morte. Il n'y a personne ici qui veut. Qui peut, en tout cas. Allez, 1300, ça peut aussi être utile. Allez, très bien. Ma trilinaire. On ne le fera pas, c'est pas grave. Enfin, on va le faire hors ma trilinaire de toute manière. Salut Louvianne, j'espère que tu vas bien. Alors, on va forger une alliance ici. On va essayer de contrarier un maximum le vice-froid mineur Zarni. C'est comme si chaque traitement administré par Alphine Marche et Milly va beaucoup mieux à présent. Elle avait l'air d'être comme les autres enfants de son âge. Et elle perd le très enfant maladif. J'ai des bons persos là. J'ai vraiment de bons persos. Dans quelle société ce qu'est-ce que je peux rentrer ? Tiens, allez, forger une alliance, c'est fait. Je peux aller danser des assassins. C'est pas mal ça. En montrant subtilement que vous aimeriez rejoindre cette société, vous pourriez peut-être discrètement contacter par un de ses membres. Allez, on y va. Les assassins, qu'est-ce qu'on sait dessus ? Ils se considèrent comme les vrais disciples du hibou omniscient et feront tout pour promouvoir la progression de la foi abédie et protéger ses fidèles. Composés de guerriers loyaux ainsi que d'espions compétents, manipulant autant les esprits que les poignards, ils se spécialisent dans la guerre asymétrique, frappant durement au corps de leurs ennemis. Salut, c'est une simulation Facebook. Oui, en fait, c'est pas mal ça. On ne l'avait jamais dit, mais c'est vrai que Zadurkin, c'est une simulation Facebook, mais en 836. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Et Serkan, oui, tu es vraiment un bon perso. Oui, c'est clair, quoi. Oui, non, franchement, j'aime bien. On va essayer de devenir le guerrier assassin, quoi. Ça ferait un titre, ça. Je ne peux pas prendre une faction. Ok, les fiancés peuvent se marier, faisons-le. On va essayer. Ce n'est pas un jeu facile à streamer, ce n'est pas un jeu facile à montrer en vidéo YouTube aussi, parce qu'il faut tout le temps expliquer, des informations partout. Allez, forger une alliance, ça marche aussi, c'est cool. Voilà. Et en plus, ce qui est très compliqué avec cette nouvelle version, avec ce DLC Holy Fury, là, c'est que j'ai fait une partie où tous les noms ont changé, quoi. Je veux dire, ce n'est plus l'Angleterre, la France, etc. Et là, je me trouve dans un territoire plutôt compliqué, mais moi, je ne connais pas le nom de mon empire, quoi. Allez, accélérons un peu à 87 piéseurs et que je peux améliorer. On met des fortifications au château, ça va aider un peu. Rappelons aussi que j'ai fait la demande pour être assassin. L'histoire est une matière qui nous a toujours fascinés. Et vous avez passé les dernières semaines à étudier les campagnes d'Alexandre le Grand. Bon, le personnage historique reste. Nombreuses sont les leçons à tirer des conquêtes orientales. Martial plus un, et j'étudie la stratégie militaire. Ouais, quand même, ça c'est pas mal du tout. Allez, j'ai fait la demande pour être assassin. Ouais, on attend. On attend, évidemment. Il est commandant aussi. Il a quand même une compétence combat personnel de 23. Je pourrais lui déclarer une guerre d'indépendance, mais je veux pas ça, je veux son titre, en fait. Et la guerre d'indépendance me fera juste être indépendant, quoi. Comment le vice-roi mineur Zarni peut-il encore se regarder dans le miroir ? Si le gardien d'éternité lui a donné un visage aussi répugnant, c'est seulement pour que les gens bien puissent s'en moquer. Allez, je vais le contrarier. Exactement comme prévu, le vice-roi mineur Zarni est furieux. Les rumeurs que j'ai répondues à son sujet l'ont contrarie après tout. Comment aurait-il pu les nier en toute bonne foi ? Et l'opinion qu'il a sur moi change, évidemment. Et il a des dettes aussi face aux usuriers herdezivilistes. C'est des anciens emprunts aux juifs. On va monter une cabale, il faut arriver à le tuer, quoi. Une sainte a trépassé. Gergian Hansen a vécu une vie pieuse, suivant pleinement l'exemple du gardien d'éternité. Elle est décédée le 26 avril 836. Voilà, un saint de plus. Une sainte de plus, c'est une perte pour nous tous. Et je pense que les saints, on a maintenant ça au niveau de la religion. Voilà. Alors, il n'apparaît pas ici encore, mais ici on a un saint. C'est mon oncle ! Ah, mon oncle est un saint ! Eh ben, c'est fou, ça. C'est incroyable. Comment pourrais-je compter sur mes commandants alors que leur compréhension de la guerre est si faible comparativement à la mienne ? Je pourrais enseigner au cardinal Khar une chose ou deux. Il pourrait devenir motivant, tiens. C'est cool, ça. Mais faites de moi un assassin, je veux que vous fassiez de moi un assassin. Ok, c'est parfait. Allez, les fortifications sont terminées. Je pense que bientôt on devrait pouvoir avoir... Je vais amener le maître espion ici, intrigué. Ça augmentera de 3% la puissance du complot sur les terres de mon suzerain pour essayer d'y prendre sa place. Enfin, les saints, on en a tous deux, sauf les amazones. Merci Lujan, c'est très très drôle, c'est bien. Il y a beaucoup d'humour sur Twitch. A mon avis, c'est le streamer qui doit inspirer les gens avec ses blagues exceptionnelles, je pense. Bon, allez. En fait, ça fait depuis le début de la partie que je passe mon temps à tuer mes suzerains ou des gens qui détiennent en tout cas le titre de duc que je convoie de temps. On va l'amener à la chasse. On va l'amener à la chasse, on va se diriger vers des actionnements guerrières ici. Et ça n'a rien changé pour le moment. Ah, enfin, sans intérêt d'éducation, ma fille, Nini Asgarienne. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Mon nouvel oiseau a attrapé et tué des tas de lapins, puis me les a apportés. Je suis aspirant fauconnier, ça renforce ma diplomatie. Très bien. Alors, elle, elle est bonne en tout. On va lui mettre un peu d'intendance. Voilà, hop là. Et j'ai un neveu. Ah, ben, Rotinson, voilà. J'ai un neveu. Donc c'est bien mon frère, physicien de la cour. Ok, super. Je ne sais pas si mon neveu, ça compte au niveau des alliances. Non, pas ici en tout cas. Et ici. Ah, ici, je peux lui proposer un pack de non-agression. Mais écoute, autant le faire. Donc on peut forger une alliance, elle ne voudra pas. Elle voudra bien, ok. C'est quoi les liens que j'ai avec elle ? Je ne sais pas pourquoi. C'est souvent des liens au niveau assez lointain. Mais ma tante, par exemple, c'est sa grand-mère. Ok, une alliance de plus. Titre minot. Ah, le physicien de la cour. Que se passe-t-il ? Je ne sais pas pourquoi il n'est plus physicien. Parce qu'à mon avis, il a dû partir dans une autre cour. Ah non, on a un baron qui est à 22. C'est parfait, ça. Le grand veneur. On va mettre ça pour mon frère. Un de mes frères, en tout cas. Voilà. 132% de puissance de conflit. Et je n'arrête pas de le contrarier. Allez, allez, allez. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de bien. Je vais toujours regarder au niveau des alliances. Donc les alliances, elles apparaissent en bleu. Ici. Avec les ducs de la région. Bon, 57 troupes. Ce n'est pas très avantageux. Ici, on a un cousin. Un Orland. Ça serait pas mal d'avoir un pack de non-agression avec quelqu'un qui a 2000 troupes. On va lui envoyer un petit cadeau. Il ne veut pas faire le pack de non-agression. Maintenant, il veut bien. C'est super. C'est super. Et donc mon neveu, ça ne marchera pas. Ok. Et ici, 514 troupes. On a déjà forgé une alliance. Il veut bien. Ok, super. Comment ça va l'Empire ici ? 2540 troupes. Ok. On va proposer un pack de non-agression à l'Empereur. Après des mois passés à étudier les campagnes d'Alexandre le Grand, vous avez acquis de nombreuses et fascinantes connaissances, ainsi qu'une nouvelle vision de la chose militaire. Vous pensez qu'il pourrait être bon de vous plonger dans l'étude de l'art de la guerre ? Je deviendrai un maître en stratégie, bien sûr. Waouh. J'ai jamais eu un perso aussi bon au niveau martial. Ça serait dommage que je n'en fasse rien. J'ai bien demandé à recruter les... les assassins, mais... Ils ne veulent pas. Au point de moi, je n'ai pas encore été contacté. 149% en puissance de complot. C'est beaucoup. À mon avis, il ne survivra pas. Mais la question de ce complot, c'est de se dire est-ce que je vais être... Est-ce que ma participation va être dévoilée ou pas ? Ces derniers temps, j'ai peur que quelqu'un veuille me faire du mal. Je pense que je vais engager un non plus tôt deux goûteurs et peut-être même un garde du corps. Alors, je pourrais devenir parano. On va peut-être éviter. Je pourrais devenir confiant. Goûteur, garde du corps, peu importe. On va devenir parano parce que confiance, ça me fait baisser ma compétence de combat personnelle. Donc, je vais devenir ici. Goûteur. Enfin, je vais venir... Voilà. Je vais devenir... Mais je ne serai pas parano. Voilà, de toute façon. 160% A. On a un cardinal qui est mort. Un sur le... Condu... Mais ce n'est pas lui qui était présenté pour être pape ? Oui, c'était Oseug qui était présenté pour être pape. Et c'est mon vice-roi qui l'a tué. Ah oui, c'est un autre pape. Ah, mon chancelier pourrait être le prochain pape. Eh, il m'aime bien. Alors, on va essayer de tuer le pape. Eh, mon chancelier pourrait être le prochain pape. Ah, je deviens un fauconnier. Le nouvel oiseau est presque trop parfait. J'apprécie chacune des parties de chasse que je fais en sa compagnie. La cuisinière a du mal à trouver de nouvelles recettes de lapins. Diplomatie plus 1, pignon pour le même trait, plus 10. Voilà. Ça, c'est un... Ça, c'est un bon perso. Et mon chancelier qui pourrait devenir le prochain pape. Ah, bémousse papame. Il y a quel âge le pape, là ? 55 ans. Alors, avoir le pape avec soi, ça peut peut-être favoriser certaines choses. Et encore un... Encore un nouveau cardinal. On est bien 1, 2, 3. J'en ai 3 qui sont ici. Ah, mince alors ! Ils votent pas tous pour le même. Mais pourquoi vous deux, vous faites partie... Vous connaissez... On peut pas voter pour toi ? Parce que même mon chancelier vote pour un autre pape. Ah, mince alors. Ah là là, mais c'est l'esprit sain. C'est l'esprit sain. Quand j'ai dit à Karuchi qu'il était temps de rentrer, il a immédiatement souri dans ma direction. Me mettant en défi de rentrer en faisant la course. Alors, me laissant le sein de tout porter, bien sûr. Bon, c'est mon sous-sens de responsabilité. Je suis tuteur, visuellement, d'un... De quelqu'un. Et moi, j'attends toujours que les assassins me contactent. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Demandez de soutien au vote. Je veux bien voter comme toi au conseil, si ça peut m'aider. Ah, 146% au niveau du complot. Quelqu'un me doit une faveur. Et qui, c'est toi, invité au complot ? Je peux pas l'obliger, ça. Ok. Serait-il tellement mal de rappeler à tout le monde, une fois encore, l'homme prétentieux qu'est le vice-froid mineur Zarni ? Son égo a besoin d'être redimensionné. Allez, j'ai encore le contrarié. Je décide d'encore le contrarié, c'est parti. C'est parfait. Il m'aime vraiment pas, par contre, hein. C'est quand même mon suzerain. Faut que je fasse attention. Ok. Alors que l'Empereur, là, est en train de perdre des guerres, là. Mon intense étude de la guerre a mené à une meilleure compréhension des tactiques et des stratégies. Je perds le trait soldat endurci. J'obtiens le trait fin tacticien. Je passe d'un trait deux étoiles à un trait trois étoiles. Regardez-moi, ça, c'est merveilleux, ça. Regardez-moi, ça, mes stats. Ah ouais, elles sont bien meilleures, hein. Bien, bien, bien meilleures. Alors, donjon amélioré. Je peux améliorer ça. Voilà, ok, faisons-le, dépensons ses points. Et au niveau complot, 137, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. On ne revient toujours pas à aller me tuer. Comment ça, il y a quelqu'un qui veut me tuer ? Mon rival. Ah, j'ai un rival qui veut me tuer. Et j'ai encore quelqu'un d'autre qui veut me tuer, là. Alors, toi, je vais te demander de mettre fin au complot. Voilà, je pourrais même t'emprisonner. Mais je ne le ferai pas, par contre, je vais provoquer l'autre en duel. Ça, c'est certain. Alors. Oh, Havan ! Il a moins 20 en compétence de combat personnel. Il veut me tuer. Eh bien, je vais l'affronter en duel. Pour défendre mon honneur. Perte de 20. Allez, c'est parti. On va voir un peu comment ça se passe, là. Moi, je devrais gagner. Il a moins 20, donc on prend ma personne. J'en ai 42. Il a rejeté le défi. Ah bah, forcément, c'est pathétique. Ok. Alors, elle est proposée. On va lui demander de mettre fin au complot. Qui a contre moi. Ah bah oui. C'est quand même honteux, ça. Ouais, forcément, je suis beaucoup plus, plus fort que pas. Allez, il n'y en a plus de complot contre moi, là. J'aime pas les gens qui font des complots. Voyez, voyons mon complot. Toujours pas demander un titre au seigneur Lige. 69 pièces d'or. Qu'est-ce que je peux faire avec 69 pièces d'or ? Pas grand-chose, hein. Pour améliorer la fortification du château à Bergenus, là. La plupart des invités sont partis. Il va bientôt faire jour. Et pourtant, vous êtes en pleine discussion avec Styrad. Vous parlez de religion et de droiture. Il suggère que l'aumône et le jeûne doivent assurément rapprocher les mortels du divin. Ce sont en effet de nobles actions. Ok. Faisons-le. Je ne sais pas qui c'est, mais faisons-le. Bon, en tout cas, j'ai un chouette perso. Ça, c'est cool. On va voir ce que ça va donner. Je vais continuer sur Twitch. Et sur YouTube, je vous laisse là. Donc, le comte Serkan Sen, le guerrier, l'assassin, le futur assassin. J'attends toujours qu'il me contacte. Et donc... Donc voilà, je vais peut-être juste dire ce qui se passe ici. Puisque vous avez passé un moment agréable quelques semaines plus tôt, vous avez invité Stira à partager un repas sans cérémonie. Pourtant, la conversation portait sur le sujet de la religion et de la vertu. Il a exprimé son admiration envers ceux qui sont prêts à donner leur vie pour défendre leur croyance. Est-ce que ce n'est pas celui qui pourrait m'engager du côté des assassins, lui ? Allez, je prolonge un petit peu. Il y a eu un moment de silence dans la conversation apparemment parce que vous pensiez tous deux à ces âmes dévouées. Puis Stira lève les yeux vers vous et vous fixe intensément. Ce n'est pas un souhait irréalisable, Serkan Sen. Êtes-vous prêt à tuer ? Et si Dieu le veut, être tué pour défendre la parole du prophète et de l'héritier légitime. Ah, je vais devenir assassin. Je pense que je vais devenir assassin. Dark Horse, Serkan Sen. Il y a un ordre consacré à Allah et au calife légitime qui défend les vrais croyants et qui les venge contre leurs persécuteurs. On a vu au niveau du nom des dieux, ils sont trompés vu que moi, c'est le grand gardien. Les assassins ont toujours besoin de leur champion. Pensez si heureusement et quelqu'un pourrait vous contacter. Ah, à mon avis, je vais devenir assassin. Si je pouvais aller assassiner lui, là. À mon avis, ça ne sera pas aussi simple. Ah, merde ! Sous l'emprise de l'alcool, il y a un chef qui a parlé à tout le monde de mon complot visant à tuer le viceroi mineur. Ma réputation est détruite. C'est révélé, quoi. Non, mais sérieusement. Vous ouvrez vos yeux et ne voyez que l'obscurité. Votre esprit est vide avant que les premières pensées n'arrivent à traverser la brume du sommeil. Pourquoi vous êtes-vous réveillé, dit une voix d'homme rompant le silence et vous faisant sursauter. C'est le moment pour vous de professer votre dévotion à Hibou Omniscient. Ah, je vais devenir assassin. Mais alors, je dois me convertir à une autre foi. Moi, ma religion, c'est en sondolique. Et je vais le faire en secret. Voilà, je vais le faire en secret. Voilà, je vais le faire en secret. Donc je vais adopter en secret une autre religion. Mais officiellement, je suis toujours de la religion officielle. Excellent. Vous tournez la tête vers la voie. Une silhouette encapuchonnée sort de l'ombre en passant par la porte. Et une main apparaît de sous le manteau. Tenant un morceau de parchemin. Avant de continuer, vous devez signer ceci. Un engagement écrit d'allégeance au grand maître des assassins. Une mesure de sécurité habituelle. Et voilà. Dès que vous décollez la pointe de la plume du parchemin, l'homme encapuchonné s'en empare depuis le bureau. Le grand maître sera ravi contre Serkansen. Vous recevrez une invitation pour venir dans notre forteresse. Mais pour l'instant, retournez dormir. Vous aurez besoin d'être en forme. Je vais presque devenir assassin. Presque, 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 presque. Donc je pratique la religion Abedi en secret. J'ai un bon persomme. Je suis en train de m'engager dans une histoire. Qui pourrait très très vite se retourner contre moi. Il faut que je fasse attention quand même à tout ça. Et voilà. As-salamu alaykum, Serkansen. Vous êtes par la présente invité à la forteresse des assassins. Rejoignez la ville de Tribu de Uzain dans 15 jours. L'une des nôtres vous y trouvera. D'ici là, soyez sur vos gardes et ne parlez pas de ce rendez-vous. Qu'elle la soit louée. Effectivement. Donc en étant dans la religion des Abedi. Des Abedi, effectivement. Je vénère donc le hibou omniscient. Divinité principale. Divinité maléfique, c'est le boucher. Les textes sacrés, c'est les neuf manuscrits. Voilà. Le trajet jusqu'à la Tribu de Uzain a été agréable. Mais le chemin de la montagne de la forteresse des assassins a été difficile à suivre. Alors que vous arrivez enfin au château. Votre guide vous amène à la tour principale. Vous êtes présenté aux membres sociétales Ghana. Je vais me rendre utile. Je ne suis pas encore. Il prolonge cette vidéo sur Youtube. Je n'y suis pas encore. Salutations, comte Serkan. Nous avons appris que votre contact a très passé avant d'être capable d'acheter votre formation. Nous souhaitons donc rectifier cette fâcheuse situation en vous accordant le titre de membre des assassins. Alaou Akbar. Gloire à Ali, signé grand maître Zavis. Et voilà. Me voici assassin. Ah oui, je ne m'attendais pas à ce style. Mais en même temps, vu le logo là. Ok, ça donne un style. Pas du tout nordique, mais ça donne un style. Ok. Je peux aller assassiner l'autre ? Non, à mon avis, je ne pourrais pas. Ah, je peux l'affronter en duel. Parce qu'on est ennemi. Bon, écoutez, allez. Faisons-le, je suis à 31. Il est à 31, moi je suis à 42. Comme ça, il n'y a pas d'intrigue. On va l'affronter en duel. On va l'affronter en duel. Mais d'abord, les yeux s'éclairèrent brièvement et le sol trembla lorsque le rocher du ciel s'éclazard dans les jardins du château. J'ai envoyé mes hommes enquêter. Ils sont revenus avec un morceau d'un métal étrange que nous n'avons jamais vu auparavant. Je pourrais gagner 125 d'or sans de piété. Mais non, je vais demander de forger une arme. Voilà. Et on va aller voir ce monsieur. On va le provoquer en duel. C'est parti. Est-ce qu'il va accepter ou pas ? Ah, ça va se terminer entre un duel entre moi et mon suzerain. Allons-y. Le soleil commence à décliner à l'horizon lorsque je rencontre l'arme prête. Le vice-roi mineur Zarni. Après avoir esquivé vigoureusement une attaque, la suivante qui vient de moi est parfaite. Frénétiquement, l'homme tente de couvrir sa blessure à l'œil. Mais j'ai rarement vu autant de sang. Je suis donc victorieux. Et... Ou alors... Alors soit je remporte le duel. Donc j'obtiens une victoire en duel avec prestige mensuel plus 0,20, gagne de 50 en prestige. Et le vice-roi mineur Zarni le bourreau obtient le très blessure grave. Ou alors soit je suis sans pitié. Qu'est-ce que ça change au fait ? Oh, je pourrais le tuer. Opinion générale moins 10 quand même. De toute façon, une blessure grave, ça peut vite mal finir. Je vais lui mettre une blessure grave. Je ne vais pas le tuer. Je ne vais pas le tuer parce que je n'ai pas envie... J'ai envie quand même que les gens m'apprécient. J'en ai bien besoin. Mais donc voilà, je suis victorieux. Et donc maintenant lui est gravement blessé à 47 ans. Et je vais peut-être de toute façon pouvoir l'achever ici, non ? Enfin, je ne sais pas en fait. Ouais, et 45 en combat personnel. Expérience en duel plus 3. C'est quand même pas trop mal. Il y a toujours des rivaux. Et je ne peux rien faire de plus avec lui par rapport au fait que je sois un assassin là. Pas du tout en fait. Ok. Ouais, je ne suis pas trop mal. Bon allez, sur Youtube on s'arrête vraiment ici. Et j'ai reçu une arme glorieuse. On ne va pas s'arrêter tout de suite parce que c'est une arme que j'ai forgée avec le grand rocher du ciel. Et alors j'ai donc une épée dans mon trésor. On va regarder ça ici. Où est-ce que c'est encore ? C'est là le trésor. Le vice-roi mineur, le bourreau. On n'a pas accepté d'avoir perdu le duel et a juré de se venger. Intense rivalité. C'est pas mal. Et donc cette épée des cieux, qualité 3, précisément tué le plus 1. Est-ce que je l'ai équipée ? Ouais, je l'ai équipée. Elle est très bien cette épée des cieux. Sinon on ne va jamais arrêter cette vidéo sur Youtube. J'ai convié des membres de ma cour à participer à un jeu de guerre qui consiste à défendre nos terres contre des envahisseurs. Nous utilisons des figurines de bois pour représenter les armées et les ennemies. Il nous faudra faire preuve d'intelligence pour vaincre mes adversaires. On va s'amuser. Ok. Il y a des choses à faire avec ce guerrier. Alors que nous répartissons les rôles pour le jeu de guerre, nous décidons que K.A.R. défendra avec moi, tandis que K.A.R. dirigera les armées de l'envahisseur. Que le meilleur chef de guerre l'emporte. On verra bien ce que ça fait. Au niveau des... Du collège des cardinaux, juste... Ah, c'est toujours bien mon chancelier qui sera peut-être le prochain pape. Au début de la partie, mon ennemi opte pour un assaut frontal tout en puissance en direction du centre de votre armée. On va renforcer le centre coûte que coûte. De toute façon, voilà, c'est un jeu de stratégie là. Les forts ennemis de K.A.R. maintiennent leur pression au centre, tandis qu'un groupe de cavaliers ennemis apparaît derrière vos lignes. K.A.R. suggère d'éliminer la cavalerie adverse. Faisons ça. C'est la première fois que je fais ce genre de jeu, j'ai jamais... Parce que j'ai mis l'option... Pardon. J'ai mis l'option guerrier, enfin l'intérêt guerrier. Les troupes ennemis sont clairement épuisées en utilisant la colline à votre avantage. Prenons rapidement le dessus, verdict, les défenseurs sont victorieux. Ah, on a perdu. Voilà. Bon allez, très clairement, je m'épose sur Youtube. Je m'arrête ici et je continue sur Twitch. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo sur Youtube.